Salut David ! Bonjour ! Est-ce que tu te souviens de la réception de la première dotation, par exemple ? Ouais, la première dotation est dingue. Maintenant que je suis sur le tour, ça peut paraître un peu anodin, mais c'est sûr, on reçoit notre premier club. Je me rappelle sentir les grippes, sentir les têtes de clubs. Ça a une certaine odeur, un club neuf. Je ne devais même pas avoir 15 ans. C'est sûr que c'est les premiers clubs gratuits. Je crois que c'était 12 ou 6 douzaines. Je me rappelle encore sentir les balles, sentir les gants, tous les sortir des boîtes. Ça peut paraître très bête maintenant, mais c'est vrai que quand on reçoit ce premier package, en plus de sponsoring, c'est un sentiment presque de fierté. Si on pense que quand on est gamin et qu'on voyait les joueurs du tour taper des clubs qu'on ne pouvait pas avoir, c'est vrai que ça faisait toujours rêver. Donc maintenant, on est dans cette position-là. C'est vrai que parfois, ça paraît un peu surréel et il faudrait limite se pincer. Mais après, il faut garder les pieds sur terre. Et c'est vrai que c'est un kiff, mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour performer. Il ne faut pas non plus perdre là-dedans. Est-ce que tu as un club de joueurs qui te faisait kiffer ? Par exemple, Tiger et un Scotty, Nick Faldo et une série Mizuno ? Tu m'as devancé. C'est bien sûr Tiger et son Scotty. Son putter Scotty, il est mythique, il est légendaire. Et puis après, il y a eu toute l'histoire avec les Scotty, les Circuitty, etc. Un club qui me marque, moi, c'est le putter de Scotty de Tiger. À quel point tu kiffes encore d'avoir des clubs tout neufs quasiment à porter chaque semaine ? Ça a été un peu délicat ma première année. Je pense que je me suis perdu différentes semaines à essayer beaucoup de putters. J'ai toujours bien aimé changer les putters, même si dernièrement, je n'avais pas changé. J'avais gardé un putter Taylor Met Spider pendant de longues années. J'ai dû essayer une bonne dizaine de Scotty à bosser toutes les semaines, à essayer de trouver une solution au lieu de faire ça en off-season. Donc je l'ai peut-être payé en fin d'année. Et je pense que maintenant, j'ai appris de mes erreurs, qu'il y a un temps pour tout pendant une saison. Mais voilà, au moins j'ai vécu ce kiff. C'est vrai que je suis un peu tombé dans le piège. Mais bon, je suis content. Au moins, ça m'a permis de trouver mon petit bijou que j'ai aujourd'hui. On sait que les joueurs du Tour ont accès à des composants de très haute qualité. C'est les mêmes clubs qu'on trouve dans le marché sans vraiment être les mêmes clubs. Parce que voilà, c'est des clubs qui sont hyper checkés. De la tête au grip, au shaft, le grammage, si tout se passe bien. Donc voilà, là-dessus, ça va vraiment y avoir une différence par rapport au club du marché. Honnêtement, du wedge sur tous les fers, ça va vraiment être juste sur le check des matériaux. S'ils sont en bonne qualité, si le shaft réagit bien. Juste sur les drives, ça va être un peu plus précis encore dans le fitting. C'est que voilà, nous, on va vraiment jouer avec le poids de colle qu'on va mettre dans la tête de club. Et qu'on peut vraiment, voilà, ils ont un système. Quand on fit un driver, au lieu de, à l'époque, ils mettaient du plomb sur les têtes de driver. Maintenant, ils jouent vraiment avec la colle qu'ils mettent à l'intérieur du driver. Et ça, sur le marché, c'est une colle standard qu'ils mettent à un endroit standard. Et nous, donc voilà, c'est là où ça va un peu bouger. Le manche, le Tensei orange que tu utilises sur ton driver et ton bois 3, c'est le vrai Tensei orange. C'est un shaft, je crois qu'il vaut plusieurs centaines de dollars. C'est l'un des avantages de sponsoriser, on ne regarde plus trop au prix, on prend juste ce qui nous convient le mieux. Je crois que c'est Benoît Delcambre qui me l'avait fité il y a trois ans de ça à Chantilly. Et je n'ai toujours pas changé parce que c'est ce qui m'a donné mon meilleur taux de spin. Moi, j'aime bien avoir une balle assez pénétrante, pas trop de spin. Grammage, moi, je suis assez léger, je suis en 60 grammes. Il est en flex TX, donc ça doit être un tour extractif, mais rien d'extraordinaire pour nous pros. Et puis après en typé, il est typé, il est juste typé en bas, longueur assez standard. Je crois que c'est un 45 ou peut-être juste un peu plus court, mais je crois que je suis assez standard. Alors c'est quoi typé ? Typé, c'est quand on le coupe en bas. Et je crois que ça ajoute de la rigidité, je ne suis pas sur un truc comme ça. Donc voilà, avant j'étais fan de tous ces specs, maintenant j'avoue que je laisse faire les experts. Et j'essaie juste de taper le club le mieux que je peux. Pour la petite histoire, moi j'ai encore le TSI, je n'ai pas le TSR. Donc voilà, j'ai le TSI 3. J'ai essayé les nouvelles têtes, on a essayé plusieurs réglages. Elle marchait plutôt bien, mais je n'ai pas senti le besoin personnel de changer. Je crois qu'on n'est même pas 5 sur le tour à garder la TSI. Donc voilà, c'est pour prouver que le TSR est vraiment performant. Mais voilà, moi j'avais un club où j'ai une totale confiance. Et je pense que c'est important à très haut niveau que quand on a une totale confiance dans un club qu'il ne faut pas le changer. Le seul petit réglage que moi je vais changer suivant les semaines, c'est celui-là. Donc voilà, ça va être soit mon Fair 3 U500, donc ça aussi c'est un ancien modèle. Parce que voilà, j'ai une totale confiance sur ce Fair 3, on va dire, Fair 3 hybride. Et mon hybride TSR 2. Voilà, ça c'est vraiment un nouveau club du sac, parce que j'ai jamais trouvé un bon hybride qui me convenait. Si on joue à un parcours plutôt typé Lynx, où il faut faire des coups assez forts du départ, etc. qui roulent, je vais privilégier ce Fair 3. Et si on est sur un parcours plutôt typé Etats-Unis, où il faut porter la balle, avoir une balle qui tombe morte à 225 mètres, je vais privilégier l'hybride. Un mot sur tes wedges, combien de wedges dans le sac et quelles bandes ? Alors, j'ai switché à trois wedges dans le sac quand je suis passé pro, je crois. Et j'en suis ravi parce que voilà, quand j'avais deux wedges 52-58, j'étais toujours un peu entre deux chaises quand j'avais le coup de 90-100 mètres. Est-ce que c'est un coup de 58, est-ce que c'est un coup de 52 ? Donc voilà, ça m'a donné vachement de polyvalence au wedging et aussi au chipping. Après, je suis assez standard, j'ai un 50, un 56 fermé en 55 et un 60. Et après aussi en bounce, je suis quelqu'un d'assez standard, j'aime pas trop, il y a pas mal de joueurs sur leur 60 qui ont un bounce très très bas, donc un 4T. Donc ça va être une arête qui va être très très fine, mais du coup pas du tout polyvalente qui va être hyper exigeante au contact. Et quand on va jouer un Terragras, ça va être une semelle qui va pas du tout être adaptée. Donc moi, j'ai préféré opter pour une semelle polyvalente, le 8M, qui me permet de jouer tout type de sable, tout type d'herbe. Et après, c'est à moi d'adapter ma technique. Et puis après, pareil, sur le 56, j'ai pris aussi un Barnes polyvalent parce que j'utilise pour faire des pleins coups et des chips. Et mon 50, pareil, le standard 8F pour faire des pleins coups. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, le matériel de golf ? Moi, je reste assez passionné. J'essaie de toujours un peu savoir ce qui se passe. En fait, c'est surtout deux clubs pour moi qui sont hyper importants. C'est le driver et le putter. Sur ces deux clubs là, si on a un club où on a confiance et qui marche, il faut pas les changer. Un peu le Bois 3 aussi, c'est toujours un club qui est très compliqué à fiter. Et donc, c'est pour ça qu'avant le TSR 2, moi, j'avais encore le 917, que malheureusement, j'ai cassé et on n'a pas voulu me redonner une tête. Et après, les autres, on peut changer et ça n'aura pas trop d'impact sur notre jeu. Est-ce que tu peux nous parler de ta politique de changement de club ? Est-ce que tu changes beaucoup ou est-ce que tu gardes les clubs qui sont chauds ? Non, justement, les mecs de titres l'aise du camion, l'année dernière, ils m'ont mis un peu une étiquette de quelqu'un qui avait du mal à changer. Et voilà, de temps en temps, ça les énervait un peu. Le seul club que je vais vraiment changer beaucoup dans l'année, c'est mon 60. Les autres Wedge 50-56, je vais les changer peut-être une fois dans l'année et encore. Parce que c'est des clubs où si les stris sont un peu usés, c'est pas trop grave parce que moins je mets de spin avec ces clubs, mieux je me porte. Parce que voilà, un coup de 90 mètres qui spin 10 mètres, c'est jamais très agréable. Mais par contre, le 60, c'est vrai que voilà, tous les 3-4 tournois, les 5 tournois max, je vais en demander un nouveau. Parce qu'on a ces espèces de mini-stries et c'est ces mini-stries qui mettent vraiment ce spin qu'on a au chipping. Et surtout au chipping ou au wedging, c'est les grosseries. Mais voilà, c'est vraiment ces mini-stries qui mettent beaucoup de jus et de spin au chipping. Et elles s'usent très très vite, surtout nous qui faisons beaucoup de sorties de bunker pour s'entraîner, etc. Donc voilà, c'est vraiment le club que je vais changer. Ça dépend des tournois, mais entre 3 et 5 tournois, le 60, il sort. Je suis quelqu'un qui n'aime pas changer parce que je trouve qu'on n'a jamais deux clubs identiques. Donc voilà, je trouve que déjà, moi, à changer entre 3 et 5 tournois, j'ai toujours un petit temps d'adaptation. Donc ouais, le joueur qui change tous les tournois ou tous les deux tournois de 60, c'est faisable parce que, bien sûr, c'est à notre disposition. Donc dès qu'on a besoin de changer, on peut changer. Est-ce qu'on vous dit sur le camion, bon, c'est tant de wedge par saison, faites quand même un petit peu attention ? Je pense qu'en termes de wedge, on n'a vraiment pas de restrictions. C'est comme sur les balles, on en a à disposition illimité. Juste le truc avec Titlest, où ils checkent vraiment maintenant, c'est les Scotty Cameron, parce qu'il y a pu avoir quelques abus. J'ai entendu qu'il y a quelques années, c'était vraiment, on arrivait, on prenait un putter, on le ramenait à la maison. Et voilà, on sait tous que, vu que ce sont des putters qui ne sont pas pour le commun des mortels, on va dire, ou accessibles au commun des mortels. Ce sont des putters qui valent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc maintenant, c'est un peu plus quadrillé, même si moi, j'en ai déjà 5 en ma possession. Donc voilà, il n'y a pas de restrictions tant qu'il n'y a pas d'abus. Quand c'est fait dans les règles, on va dire, on a vraiment accès à tout ce qu'on veut.